bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous tourne une vidéo à thème j'en ai déjà tourné une ce matin je suis motivée aujourd'hui en fait pour qu'on discute un petit peu enfin que je vous parle un petit peu de la décision d'elsa d'aller habiter chez son papa j'en ai parlé dans les blogs a quand même occasionné certains commentaires certaines interrogations même auprès de certaines d'entre vous du coup je me suis dit peut-être en m'expliquant davantage parce que c'est vrai que dans les blogs j'essaye de jamais faire trop long quand je vous explique les trucs parce que sinon les séquences elles durent 30 minutes chacune et auquel cas on n'est plus sur un blog on est directement sur une vidéo à thème ou une story time mais mais là du coup je me suis dit que peut-être c'était un thème que vous souhaitiez qu'on aborde donc je vais vous en parler alors pour resituer le contexte pour les personnes qui nous rejoignent nous avons déménagé les enfants et moi il y a quelques mois fin août 2022 et avant qu'on parte elsa alors il faut savoir que j'avais suivi le père de mes enfants dans une mutation professionnelle il ya dix ans et que nous sommes séparés depuis quatre ans maintenant et que donc moi je n'avais plus de raison de rester là bas des choses qui sont venues s'accumuler en fait qui ont occasionné pardon cette décision de départ mais à la base de toute façon j'avais plus de raison de rester là bas puisque moi j'étais allée là bas pour lui que toute ma famille et mes amis sont ici et que donc j'avais envie de partir en fait alors j'ai pris du temps la décision a été longue parce que je voulais pas partir contre la volonté de mes enfants il s'avère que j'ai attendu qu'ils soient tous décidés et quand ils l'ont été j'ai pris la décision sauf que quelques temps après que j'ai pris la décision alors au début j'avais dit on va partir tout le monde m'a dit ouais ok machin bon après elsa m'a dit non j'ai pas envie de partir non c'était comme comme était très très contrarié à l'idée de devoir changer alors comme c'est un enfant qui a besoin de beaucoup de repères dans sa vie et donc va perdre ses repères c'était très compliqué pour lui à envisager du coup il a mis beaucoup de temps il a mis plus d'un an à se projeter dans cette idée d'éventuel déménagement et donc j'ai attendu j'ai attendu qu'il soit décidé à partir ensuite il m'a dit c'est ok maman j'ai compris pourquoi tu voulais partir je te suis dans ton projet il n'y a pas de problème on peut partir donc moi j'ai tout mis en place c'est à dire mes demandes de logement mes recherches de travail etc pour qu'on puisse partir sauf que peut-être deux mois après elsa me dit bah finalement j'ai plus envie de partir donc la mise en stand by de toutes les demandes donc le logement machin bon après le logement c'était sur paris je savais très bien que ça allait pas aboutir tout de suite donc j'ai pas annulé ma demande mais j'avais mis quand même mon projet en stand by et donc au bout d'un moment elsa a fini par me dire non mais finalement c'est bon je suis décidé je pars avec toi ok donc je relance le projet finalement au mois de juin je crois elle m'annonce qu'en fait elle décide d'aller habiter chez son père parce que elle comprend que moi j'ai envie de déménager mais que elle ne se projette pas du tout dans ce projet avec nous donc elle préfère rester vivre chez son père donc là gros coup de massue sur ma tête parce que moi j'ai du mal à m'imaginer vivre sans un de mes enfants même si malheureusement je vais être obligé de m'y faire donc je l'ai laissé faire son choix même si j'avoue je ne le comprenais qu'à moitié parce que j'avais bien compris qu'elle elle avait du mal à imaginer être séparée de ses amis maintenant bon nous on a toujours essayé de lui faire comprendre que la famille était quand même plus importante que les amis mais ça reste une ado de 14 ans donc on se formalise pas et puis bah son père a fait les démarches qu'il fallait pour lui trouver un collège pour lui aménager une chambre dans son nouveau logement puisque son papa avait emménagé avec sa nouvelle compagne à ce moment là donc ils m'ont aménagé une chambre etc enfin bref tout était en place ils partent en vacances au mois de juillet donc tout le mois de juillet chez son papa et au mois d'août elle revient chez moi enfin fin juillet elle revient chez moi on part en vacances chez mes parents et la grosse déprime déjà depuis qu'elle était rentrée j'avais senti qu'elle était pas bien il me faisait énormément de gros câlins alors elsa me fait des câlins mais de cette ampleur pas très souvent et là c'était vraiment vraiment très très souvent donc je me au début je me suis dit bon c'est que je lui ai manqué elle ça fait ça fait deux semaines qu'elle est partie c'est tout je lui ai manqué c'est normal et donc on en est resté là et puis ma mère n'arrêtait pas de me dire elsa elle est tristoune quand même je trouve donc moi j'arrêtais pas de lui demander t'es sûr que ça va t'es sûr elle me disait oui et au final un soir elle est venue me retrouver dans la chambre de ma maman où j'étais en train de régler la télé pour les gars et elle me dit est-ce qu'on peut se parler alors je suis dit ben oui bien sûr et en fait elle me dit ben en fait je crois que je suis pas prête à vivre sans toi et je me vois pas rester chez papa si je peux plus te voir tous les jours quoi donc je dis ben c'était un petit peu le principe en fait on te le dit depuis le début que là du coup tu verras beaucoup plus papa mais que moi tu me verras beaucoup moins et elle me dit oui je sais j'ai compris mais au début j'avais pas réalisé je me rendais pas compte mais là pendant quinze jours tu m'as trop manqué je réalisais pas voilà donc on appelle son père elle transmet à son père tout ce qu'elle venait de me dire donc lui forcément extrêmement déçu ce que je conçois tout à fait mais malgré tout bienveillant dans la comment dirais-je dans la compréhension en fait de l'ado de 14 ans qui est un peu perdu à la fois par le projet de déménagement à la fois par cette période d'adolescence qui est pour tout le monde une période très difficile où on a du mal à se trouver à trouver son identité à savoir ce qu'on veut où on va enfin c'est une période compliquée l'adolescence on a tous traversé on le sait donc vraiment bienveillant dans la compréhension et c'est Elsa est parti à un mariage avec son père ici dans la région de l'Oise puisque maintenant nous sommes dans l'Oise où ben en fait elle a vu toutes ses cousines etc et en fait elle a beaucoup parlé avec ses cousines et ben en gros elle a dit à tout le monde qu'elle n'arrivait pas à s'adapter ici qu'elle n'arrivait pas à se faire des copines apparemment elle a pleuré etc et donc les cousines ont pris un peu un peu pitié enfin elle compatissait en fait à sa douleur et donc ben le sujet qui est revenu sur la table c'est ben si tu te sens pas bien avec ta mère pourquoi tu retournes pas chez ton père quoi et donc ben elle c'est ce qu'elle s'est remis dans la tête donc elle m'en parle donc là je dis à Eric que je ne suis absolument pas d'accord que depuis le début on s'était toujours dit qu'on ne séparerait pas la fratrie que là ça fait déjà deux fois qu'il l'envisage et que moi ça commence à m'agacer que en plus quand elle a fait le choix de finalement rester avec moi on en avait reparlé et Eric était d'accord avec moi que de toute façon c'était pas une bonne idée qu'on avait eu de vouloir les séparer bref du coup moi j'étais restée là dessus donc la grosse incompréhension on en rediscute ensemble on retombe sur le fait que effectivement c'est pas une bonne idée trois semaines après même pas Elsa s'était fait des copines ça se passait beaucoup mieux ici elle était contente elle voulait rester enfin bref tout allait bien la repériode creuse où effectivement les copines qu'elle s'est faite ici ne sont pas des amitiés aussi fortes que celles qu'elle a pu avoir dans le Ménéloir quand on y était alors déjà il faut savoir que certaines de ses copines étaient liées à notre église donc forcément ça veut dire qu'elle partageait les mêmes valeurs et donc ça crée des liens c'est logique je sais que sa copine Julie elle a une valeur inestimable dans son coeur ça ça changera jamais parce que elle partage les mêmes valeurs parce qu'elles sont dans la même dans les mêmes directives de vie dans la même direction donc à ce niveau là voilà je savais que Julie ça serait compliqué après elle s'était fait des copines aussi au collège donc sa copine Charlotte dont elle était également très proche et Charlotte je savais aussi que ce serait difficile maintenant elles sont toujours en contact elle s'envoie des messages mais c'est vrai que là les copines qu'elle s'est faite ici ne sont pas des copines très fidèles on va dire elle l'a en fait elle même un côté très négatif en elle qui fait que les gens n'ont pas forcément envie d'arriver vers vers elle 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 a comme je l'avais déjà expliqué elle est hyper émotive elle ne fait ressortir que le côté négatif de sa vie en fait donc forcément quand elle parle aux gens elle passe sa vie à se plaindre en fait et donc je pense que il y en a que ça doit agacer il y en a qui s'en moquent en fait qui sont prêts à être là pour elle si elle va pas bien mais à cet âge là j'avoue que la majorité vont lui tourner le dos et lui dire t'es chiante avec tes problèmes tu nous saoules et puis basta quoi donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la positivité à la maison là je lui ai expliqué depuis quelques temps que en fait c'est elle qui décide si elle va passer une bonne ou une mauvaise journée parce que moi aussi j'ai été dans une mauvaise période quand je me suis séparée d'Eric pendant peut-être deux mois c'était waouh c'était trop top j'étais soulagée du poids que je vivais dans mon quotidien parce que bah parce que je ne supportais plus l'inactivité d'Eric à la maison le fait que bah en fait il il s'isolaient clairement dans des pièces autres que les nôtres parce que parce qu'il en avait marre de cette vie parce que ça lui convenait plus parce que on n'était plus en accord on partageait plus rien et enfin il n'était pas bien lui non plus dans sa vie donc en fait on était tous les deux pas bien et on le vivait tous les deux de façon différente donc quand on s'est séparés ça a été un soulagement pour nous deux et puis finalement dans les mois qui ont suivi on s'est très vite rendu compte qu'en fait non on se manquait beaucoup et donc au début ça a été bien après ben moi ça n'allait plus trop puisque je regrettais mon choix après je m'étais faite à l'idée c'est lui qui a regretté son choix qui est revenu vers moi on en est arrivé à la conclusion que non il fallait pas et ça ça a duré quand même pendant deux ans quasiment deux ans et demi même et donc pendant deux ans et demi j'étais pas bien et au bout de deux ans et demi j'ai pris conscience en fait que j'étais l'actrice de ma vie en fait je suis même le metteur en scène de ma vie c'est moi qui décide comment ça va se passer et donc c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de vouloir déménager que j'ai pris la décision de de vouloir travailler dans le cinéma de vouloir avoir un emploi qui me plaît un emploi qui est bien payé un emploi dans lequel je peux avoir de l'ambition de retourner vivre à paris puisque c'était mon souhait d'être à paris donc voilà tout ça c'est des choses que j'ai décidé et en fait j'ai pris conscience de ça à un moment où effectivement j'allais mal où je me suis dit j'en ai marre d'être comme ça et je veux aller bien il faut que j'aille mieux déjà pour mes enfants et il faut que j'aille mieux donc une fois que j'ai décidé ça dans ma tête et bien tout a changé dans ma vie en fait et vous n'avez pas conscience à quel point j'ai lu dans le enfin j'ai vu et lu d'ailleurs dans des des livres ou des vidéos de développement personnel que effectivement tout était dans la tête que si vous décidez que vous allez bien alors vous allez bien si vous vous dites dans votre tête oui mais j'ai tel et tel problème comment tu veux que ça aille bien avec ça et ça non non effectivement ça n'ira pas bien il faut se dire que on a tous des problèmes plus ou moins grave pour certains et c'est fort dommage que ce soit le cas malheureusement c'est les épreuves de la vie il faut apprendre à les surmonter parce que c'est ça qui nous endurcit c'est ça qui nous aide à avancer c'est ça qui fait que la prochaine étape la prochaine épreuve elle sera plus facile à surmonter même si elle est plus grave parce que la première vous aura prouvé que vous en êtes capable en fait et donc moi j'ai beaucoup réfléchi dans ce sens là et donc j'ai commencé à me dire ça aujourd'hui j'ai envie d'aller bien donc ça va aller et en fait je me suis rendu compte que je devenais hyper positif le positif attire le positif je me répétais ça sans arrêt le positif attire le positif si t'es positif toi-même tu attireras le positif dans ta vie et j'en suis bien la preuve parce que tout le monde me le dit mais c'est incroyable quand même depuis un an et demi tout ce qui t'arrive dans ta vie tout ce qui se passe mais oui mais c'est parce que j'y crois en fait il faut croire en ses rêves même s'il y a des choses dans votre vie qui vous paraissent peut-être insurmontables irréalisables qui vous paraissent beaucoup trop 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 beau pardon pour être vrai croyez-y on a tous la force de réaliser nos rêves tous parce que l'univers nous aide à ça à partir du moment où on le veut à partir du moment où on fait ce qu'il faut pour que ça arrive on a tous la possibilité d'avoir ce qu'on a envie d'avoir vous l'avez vu j'ai déménagé j'ai trouvé une formation là je viens de trouver mon stage j'ai un appartement ma vie elle s'organise ça prend du temps évidemment c'était des grosses démarches mais tout se met en place petit à petit et donc depuis quelque temps j'apprends à Elsa à faire pareil à lui dire quand tu te lèves le matin c'est à toi de décider que tu vas passer une bonne journée si toi dans ta tête tu te dis je vais passer une bonne journée ça veut dire que rien ne pourra gâcher cette journée en fait parce que j'ai décidé que cette journée sera bonne et donc elle l'a fait une journée deux jours et pendant deux jours elle est revenue à la maison en me disant ah j'ai passé une bonne journée aujourd'hui et donc je lui dis c'est peut-être parce que tu l'avais décidé et elle me dit bah ouais c'est exactement ça en fait j'ai appliqué ce que tu m'as conseillé et je lui dis bah tu vois et en fait depuis elle fait ça tous les jours tous les jours elle se dit dès qu'il lui arrive un petit truc dans sa vie qui où elle se dit oh non elle se reprend tout de suite en se disant non aujourd'hui j'ai décidé que j'allais bien et ça fonctionne et donc elle passe une bonne journée le soir elle a des choses intéressantes à me raconter des choses agréables des choses où où je sens qu'elle a pris du plaisir à les vivre et donc bah pour moi c'est rassurant et ça me fait du bien de savoir que ma fille va bien sauf que comme il y a quelques semaines bah ça n'allait pas avec ses copines bah elle a rappelé son père dans la totale détresse en lui disant que bah non elle se plaisait pas ici que sa vie elle est à Cholet qu'elle veut revenir chez lui que tout ça et donc ils ont fait leur petit plan derrière mon dos tous les deux ils se sont organisés et ils m'en ont parlé au dernier moment en fait donc ça m'a évidemment contrariée mais c'est principalement la façon de faire puisque l'idée ayant déjà été soumise je vous cache pas qu'à un moment je m'attendais un peu à ce que ça se reproduise mais j'espérais que ce serait pas le cas évidemment et donc là ça me retombe dessus comme un coup de massue et je me suis dit c'est juste une blague en fait la façon de faire c'est une blague donc je me suis fortement fâchée contre Éric parce que comme je le disais on s'était mis d'accord sur le fait que séparer la fratrie c'était pas une bonne idée et là il recommence en fait donc en vérité je pense que dans la communication avec Éric il y a un gros problème de fond qui est que en fait pour avoir la paix il me dit ce que j'ai envie d'entendre et puis derrière il fait ce qu'il a envie en fait mais ça ça a toujours été tout le temps où on a vécu ensemble ça a toujours été comme ça il m'a toujours dit ce que j'avais envie d'entendre pour éviter les conflits pour éviter les règlements de compte donc c'est pas quelque chose qui me surprend aujourd'hui donc ça aussi j'ai appris à lâcher prise parce que sinon ça me pourrirait la vie mais ça n'empêche que la façon dont ça s'est passé là ça m'a quand même grandement dérangée et donc on en a parlé on s'est disputé on en est arrivé à l'idée de passer devant un juge aux affaires familiales alors que clairement ça changerait rien parce que de toute façon j'ai accepté la volonté d'Elsa j'avais accepté celle d'Anaïs quand elle m'a fait la même quand elle avait 15 ans ça a été pour nous une expérience qui je pensais servirait de leçon à Eric mais visiblement pas mais d'un autre côté je comprends sa détermination en fait à vouloir mener ce projet au bout puisque pour lui c'est une opportunité d'avoir un de ses enfants à ses côtés et c'est tout à fait légitime de sa part de vouloir ça mais mais là du coup ça devient égoïste et c'est ça qui m'embête en fait c'est que là on prend en considération le fait que Elsa elle va pas bien une semaine sur trois mais on prend pas en considération que ce changement là ça va impacter en fait le rythme de visite d'Eric aux garçons en fait puisque comme Elsa sera là-bas ça veut dire qu'il devra la ramener elle un week-end pour qu'elle passe le week-end avec nous et il devra revenir voir les garçons pour passer un week-end avec eux parce que concrètement si on pourrait dire bah non mais dans ce cas là Elsa elle vient passer du temps avec toi quand lui il passe du temps avec les gars mais non parce que du coup elle elle ne passe plus de temps avec ses frères et moi de ce fait là je n'ai plus aucun week-end de disponible donc je ne suis pas en train de vous dire que je suis en route et que je cherche un homme mais si j'ai envie de refaire ma vie un jour il va quand même falloir que j'ai un petit peu de temps un minimum en fait parce que sinon ça va être compliqué à gérer pour cette personne qui va être en face de moi donc je veux bien faire des sacrifices et j'en ai fait pour avoir ce que je voulais puisque je savais qu'en venant ici je n'aurais plus qu'un seul week-end par mois et là en gros on est parti sur le fait que je n'aurais plus un week-end par mois mais que j'aurais une semaine à chaque vacances scolaires voilà donc je suis en colère pour ça aussi donc la communication avec Eric elle est rompue donc est-ce qu'on va passer devant un juge ou pas j'en ai aucune idée personnellement j'en vois pas l'intérêt parce que même si on n'arrive pas à communiquer parce que de toute façon on n'est pas d'accord sur la façon dont on envisage cette situation ça ne change pas le fond de l'histoire où moi de mon côté j'ai accepté l'idée qu'Elsa parte habiter chez son père c'est comme ça c'est son souhait je l'ai accepté pour Anaïs j'ai aucune raison de ne pas l'accepter pour Elsa elle fait ses expériences de vie elle est adolescente je l'ai mise en garde une fois deux fois trois fois quatre fois au bout d'un moment je ne peux pas non plus constamment m'opposer à elle si elle pense qu'elle sera mieux là-bas c'est ce que je lui souhaite maintenant j'avoue que moi le discours d'Eric qui me dit t'es débordé t'es pas à la hauteur ça commence un petit peu à m'agacer déjà parce que c'est blessant parce que je fais au mieux vraiment pour m'occuper de tout le monde et lui en fait le fait que Elsa n'ait toujours pas trouvé de stage pour lui c'est une négligence de ma part donc ce qui n'est absolument pas le cas parce que des demandes de stage on en a fait et pas qu'une seule et qu'on n'arrive pas à avoir de réponse et qu'on finira bien par en trouver un c'est juste qu'on a essayé de chercher dans des domaines qui plaisaient à Elsa mais qui sont difficiles d'accès et donc oui effectivement c'est difficile de trouver un stage dans ces domaines-là mais pour autant on a fait des démarches donc venir me dire que je suis négligente je n'ai pas trouvé ça très cool venir me dire que lui avec sa copine ils seront disponibles tous les deux pour elle donc elle sera mieux encadrée oui peut-être j'ai envie de dire qu'elle est encadrée ici aussi donc je ne vois pas ce qu'eux qu'ils soient seuls ou à deux je ne vois pas ce qu'ils pourront faire de plus mais bref je respecte le point de vue d'Elsa pas celui d'Eric mais je respecte le point enfin je respecte celui d'Eric même si je ne le cautionne pas mais en tout cas il est clair que je ne suis pas d'accord avec lui donc comme je le disais la communication est rompue mais malgré tout je respecte le choix d'Elsa tout ça ça se mettra en place pour la prochaine rentrée des classes donc la rentrée de septembre parce que il était hors de question qu'elle interrompe son année ici sauf que du coup moi je trouve ça ridicule parce que l'année prochaine elle va rentrer au lycée et clairement le lycée ce n'est pas le collège cette année c'était évident que ça allait être difficile je l'avais prévenue parce qu'elle arrive en classe de 3ème dans un collège où voilà tous les enfants se connaissent où les groupes sont déjà formés où les amitiés sont déjà faites et forcément c'est dur de s'intégrer à 14 ans en plus je l'avais prévenue et elle m'a dit oui je sais t'inquiète en gros elle était prête à le vivre mais finalement elle ne pouvait pas réellement se projeter dans les choses donc elle ne l'avait pas imaginé comme ça et donc effectivement l'année de 3ème c'est compliqué sauf que au lycée ça va changer puisque ce sera déjà des élèves qui n'auront plus du tout la même mentalité clairement quand on est au lycée alors oui en seconde on sort de 3ème donc forcément la mentalité pour certains est différente pour d'autres pas mais elle sera avec des premières avec des terminales qui seront quand même beaucoup plus matures que les gens qu'elle a pu avoir autour d'elle au collège mais elle est persuadée que ce sera différent là-bas donc c'est ce que je lui souhaite que ce soit différent là-bas et qu'elle s'y retrouve même si effectivement pour nous ça va être très difficile donc c'est comme ça c'est encore un changement qui va intervenir dans ma vie alors celui-là effectivement j'avais pas prié pour que ça arrive on va pas se mentir mais ça fait partie des épreuves de la vie des épreuves qu'on doit surmonter et c'est compliqué mais on doit apprendre à faire avec voilà donc on a une chambre qui va se libérer à la maison et personne ne veut la reprendre donc peut-être que je vais y faire mon bureau de télétravail mais je vais laisser son lit de toute façon dedans puisque quand elle va revenir elle dormira dedans et puis ça le sert à mes parents aussi quand ils viennent c'est dans cette chambre qu'ils dorment mais ça va me faire bizarre d'avoir cette chambre vide et de l'utiliser comme un bureau mais c'est comme ça c'est la vie donc voilà je voulais éclaircir un petit peu la situation vous expliquer un petit peu ce qui se passait vraiment c'est vrai que pour moi ça a été un gros gros coup dur c'est pour ça que j'avais dit en story que j'avais passé un week-end pourri mais je voulais pas dire pourquoi bah c'était pour ça en fait parce que Eric m'a appelé le samedi il m'a rappelé le dimanche on a fait que ça de parler de ça de s'embrouiller parce que clairement on ne fait que s'embrouiller quand on en parle puisqu'on n'est pas d'accord et donc ça a été vraiment un week-end pourri depuis on ne s'appelle plus quand il dit aux enfants qu'ils veulent me parler je leur dis que je suis pas dispo parce que j'ai pas envie que de toute façon j'ai plus rien à dire dans cette situation puisque leur décision est prise que moi j'ai dit à Elsa que je respectais la sienne donc maintenant ils ont plus qu'à mettre leur projet en place de leur côté moi je vois pas en quoi j'interviens là-dedans donc du coup je vais avoir besoin d'un temps pour digérer donc pour le moment je refuse de lui parler surtout que toutes nos conversations par exemple dimanche là il a redemandé à me parler donc je pensais que c'était important mais non c'était juste encore pour me dire que j'étais négligente que je m'occupais pas d'eux que j'étais pas sérieuse en fait dans le suivi que j'avais de mes enfants qu'Elsa elle avait toujours pas de stage qu'elle révisait pas son brevet que machin donc ça commence à me saouler en fait d'entendre sans arrêt que je suis une mauvaise mère donc je m'éloigne des esprits négatifs je comprends qu'il soit malheureux de cette situation de voir moi ses enfants etc sauf que il savait je l'ai mis au courant des mois avant de prendre ma décision c'est pas comme si j'étais partie du jour au lendemain maintenant je me doute que pour lui ça ne change rien que je l'ai prévu prévenu pardon avant parce que je suis quand même partie avec ses enfants donc dans les faits je me doute qu'il est malheureux mais j'estime que moi j'ai pas à vivre toute ma vie malheureuse pour lui en fait j'ai pris des décisions j'ai fait des choix dans un premier temps pour moi mais depuis qu'on est arrivé ici je fais tout pour que mes enfants s'adaptent et se sentent bien et je pense qu'on y arrive parce que au final même Elsa elle se ressent bien ici donc je pense que j'y arrive et je ne me laisserai pas démonter le moral par ses propos négatifs en fait donc j'évite de lui parler comme ça je ne reçois pas d'ondes négatives je fais ma vie comme je l'entends je fais avancer mes projets je voilà je continue ma vie comme j'ai envie qu'elle soit et j'ai décidé d'arrêter de vivre en fonction de lui en fait on a été mariés pendant 10 ans ok mais on est séparés depuis 4 ans et divorcés même depuis un an et donc j'ai aucune raison de faire ma vie en fonction de lui voilà on a partagé un peu de chemin ensemble bah ouais mais depuis qu'on est séparés lui il fait sa vie pour lui pas pour moi donc j'en fais autant tout simplement donc voilà c'était la petite explication j'espère que cette vidéo vous a plu c'était un peu intime quand même parce que c'est vrai que ce sont des choses propres à ma vie que j'aime pas trop raconter mais comme je partage tout en vlog je pense qu'au bout d'un moment si vous n'êtes pas au courant de ça vous n'allez pas comprendre certaines choses qui se passent dans mon quotidien et donc bah voilà aujourd'hui c'était une petite confession à coeur ouvert c'est pas quelque chose qui m'est facile d'étaler mais de toute façon ça fait partie de la vie et que bah j'ai rien à cacher j'ai pas de tabou dans ma vie visiblement je suis une mauvaise mère je suis une mauvaise mère c'est tout c'est comme ça ceux qui veulent le penser le pensent moi je ne le pense pas comme ça et je ne me laisserai pas démonter par ce genre de propos mais mais du coup je vous en parle pour que vous compreniez mieux la situation voilà et puis surtout pour ne pas avoir à rentrer dans des explications trop longues en commentaire sous mes vlogs etc à chaque fois que je vais en parler c'est surtout ça le but de la vidéo voilà donc sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine une bonne soirée peu importe le moment auquel vous regarderez cette vidéo merci en tout cas de l'avoir regardé jusqu'à la fin merci pour votre fidélité on est de plus en plus nombreux sur la chaîne c'est vraiment appréciable merci pour votre bienveillance parce que vos commentaires sont toujours autant appréciables aussi donc bah j'ai envie de dire longue vie à cette chaîne qu'on reste les uns auprès des autres très longtemps encore et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog ciao ciao